L'Ouganda se dit prêt à déployer ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, déclaration faite par le président ougandais Woveri Musevini ce mercredi 8 septembre. Afin de lutter contre les forces démocratiques alliées qui opèrent des massacres dans l'est de la RDC depuis près de 7 ans, le chef de l'état ougandais a clairement témoigné, sans envie d'aider son voisin congolais. De son côté, Kinshasa a reconnu une coopération militaire avec l'Ouganda, sans toutefois accepter la pénétration des troupes ougandais sur le territoire. La Tanzanie bénéficie d'un prêt de 567 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui frappe l'ensemble du territoire. Une aide destinée au financement des besoins capitaux de l'économie tanzanienne, particulièrement dans le domaine du tourisme. Depuis sa prise de pouvoir il y a six mois, la présidente Samia Sulu-Hassan a mis en place une nouvelle politique face au coronavirus, lançant notamment fin juillet une campagne de vaccination. Au Kenya, le gouvernement prévoit d'injecter 132 millions de dollars dans le secteur agricole, précisément dans les territoires arides et semi-arides, c'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture. D'après le ministère, ce projet de l'exécutif vise au renforcement de la sécurité alimentaire dans les zones particulièrement touchées par la sécheresse. Les régions de Tanarivers, Machako, Makweni et Mbou devraient être les principaux bénéficiaires de ce financement. Plus de 60 000 personnes souffrent des inondations au sud du Soudan, c'est ce qu'a annoncé l'ONU ce mercredi 8 septembre. D'après les Nations Unies, dans la région d'Al-Jabaline, plus de 53 villages et 1 800 familles sont régulièrement touchées par d'importantes pluies. Parmi les personnes touchées, figurent environ 35 000 réfugiés. Le Soudan est confronté chaque année à des inondations massives durant la saison des pluies. Le dernier bilan des autorités locales fait état de 35 morts, jusqu'à présent contre 138 l'année dernière. Environ 125 civils ont été tués depuis le début du mois de septembre dans la région du nord de l'Éthiopie. Révélation faite par les médecins locaux ce mercredi 8 septembre. Le corps médical a affirmé que ce massacre qui a eu lieu dans le village de Chéna serait l'œuvre des rebelles tigréens. Pour l'heure, le porte-parole du Front de Libération du Peuple du Tigré a clairement démenti ces accusations. Sous-titrage Société Radio-Canada